L'emmerdeuse, c'est une collection de films documentaires qui n'hésitent pas à mettre le pied dans la porte, à taper l'incruste, à jouer les pot-colle, à poser les questions dérangeantes et à ne surtout pas lâcher le morceau sur les problèmes de société. Olivia Mokiejewski incarne cette emmerdeuse pétillante qui dans ce premier numéro a décidé de s'attaquer à un monstre blanc et rouge, Coca-Cola. À part du sucre et des bulles, que boit-on vraiment ? Que cache l'opacité de sa couleur caramel ? Canette à la main, la journaliste pourtant accro au coke, va enquêter jusqu'à plus soif sur le mystère de la boisson aux soi-disant extraits végétaux. France, Etats-Unis, Mexique, 6 mois d'investigation pour tenter de savoir pourquoi le soda le plus connu de la planète protège mieux sa recette que Fort Knox et lingots. Coca-Cola est la formule secrète, à suivre tout de suite dans Infrarouge. Là, c'est moi, Olivia. Et ça, c'est ma boisson préférée. Voici le geste que je fais 3 fois par jour, depuis plus de 20 ans. J'adore le coca, son goût sucré et son petit côté acide. J'en bois quand je suis en tournage, au bureau, avec mes amis. Quand j'ai soif, quand j'ai pas soif. J'en bois par habitude, par plaisir, par réflexe. J'en bois en vacances, après le sport. Je crois que je suis accro. Si je calcule bien, dans ma vie, j'en ai bu 7000 litres. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question, mais je commence à me demander ce qu'il y a dedans. Surtout que sur la canette, il n'y a pas beaucoup d'informations. Vous pouvez vous opposer à cet enregistrement en nous faisant part de votre refus. C'est Aguinoï, bonjour. Oui, bonjour, Madame. Je suis bien au service consommateur ? Oui, vous êtes au service consommateur Coca-Cola. Oui, bonjour. Je vous appelle parce que je consomme très régulièrement votre boisson. En fait, je voulais savoir ce que vous mettiez dans le Coca. Donc le Coca-Cola classique, c'est de l'eau qui est gazéifiée, avec du sucre et des arômes naturels. D'accord. Et tout ce qui est arômes naturels, c'est quoi ? Dans les arômes, ce sont les extraits végétaux. Et c'est quoi alors, les extraits végétaux ? Alors par contre, ça, ça fait partie de la recette secrète. Il y a très peu de gens dans le monde qui connaissent la composition exacte de la liste exacte de l'enfant des arômes qui lui donne son goût unique. Donc la réponse est claire pour vous ? Allez, la réponse est claire. D'accord, je vous remercie de votre appel. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, Madame. Bon, ce qui est clair, c'est que je n'ai pas ma réponse. Alors la formule secrète la mieux gardée au monde, je vais aller la chercher moi-même, quitte à passer pour une emmerdeuse. Et je vais même en faire un film. Pour savoir ce que je bois depuis tant d'années, le plus simple, c'est d'aller directement à la source, à Atlanta, le temple de Coca-Cola. C'est ici qu'est né le Coke en 1886. À quelques centaines de mètres du siège de la multinationale, on trouve un musée entier à la gloire du soda le plus connu au monde. Et à l'intérieur, il y a ce qui m'intéresse, la formule secrète. L'année dernière, Moutard Kent, le big boss de Coca en personne, l'a déposé dans un immense coffre-fort. En tout cas, c'est ce qu'il prétend. Bon, alors il est où ce coffre ? Merci à vous d'être venu, et bienvenue dans le monde de Coca-Cola. C'est parti ! Je me glisse entre les touristes et les fans de la marque. Coca-Cola a accepté de me laisser entrer avec une caméra, mais à condition de ne parler à aucun visiteur, et d'être escorté par le service d'ordre maison. Regardez là ! Ce qu'on veut nous montrer ici, c'est le monde merveilleux de Coca-Cola. Comme dans la pub, où quand on ouvre du Coca, on ouvre du bonheur. C'est so sweet ! C'est dommage que tu ne parles pas, tu ne vas pas pouvoir me donner la formule. Qu'est-ce que la formule secrète ? Dis-le-moi. Qui est-il dans cette boisson pour que là, à cet instant, plus de 78 millions de personnes ouvrent tout un Coca-Cola dans le monde ? Chaque jour, le groupe vend 2 milliards de boissons. Je réalise à quel point cette histoire de secret est devenue un véritable outil marketing. Suivez-moi. Et côté mise en scène, avec les Américains, on est rarement déçus. La recette originale est vraiment là. Oui, madame. Vous l'avez vue ? Non, je ne l'ai pas vue, mais notre PDG l'a vue. C'est lui qui l'a mise ici. L'année dernière, on a fait une grande cérémonie pour les 125 ans de la marque. Et à cette occasion, il a placé la formule secrète dans ce coffre. Il l'a vue, donc il connaît la formule secrète ? Je ne sais pas s'il la connaît, mais il sait où elle est. C'est une des rares personnes à pouvoir y accéder. Bon, on va vérifier. Je ne peux pas l'ouvrir, ça ne marche pas. Vous devez reculer, vous ne pouvez pas l'ouvrir. Mais je veux savoir ! Vous devez reculer, vous avez déclenché l'alarme. Vous voulez dire que la sécurité va débarquer ? Non, ce qui va se passer, c'est que ce sont des policiers qui vont arriver. Ah oui, ok, moi je les attends. Bon, combien vous voulez pour me laisser ouvrir le coffre ? Sécurité, ici Tim, pas de souci. C'est nous qui avons déclenché l'alarme. Je crois que tout ça, c'est surtout du spectacle. La recette est là, mais je ne peux pas vous la montrer. Alors qui dois-je contacter pour connaître la formule ? Bon, je suis sympa avec mes questions, mais la sortie, c'est par ici. Je n'en saurais pas plus. Ah, j'ai quand même droit à un petit cadeau de départ. Timothy, c'est gratuit, je peux en boire autant que je veux ? Tout ce que vous voulez, autant que vous voulez. Mais je vais être malade. Non, pas de souci. C'est comme si vous étiez enfermée dans un magasin de jouets. Ok, ce n'est pas ici qu'on me donnera la formule. Pourtant, s'il y a un endroit au monde où je peux en savoir plus, c'est bien à Atlanta. Depuis plus d'un siècle, les bulles de coca pétillent dans les veines de la ville et de ses habitants. Ici, on est coke, on grandit coke, on adore coke. Vous vivez à Atlanta, vous pouvez peut-être m'aider à savoir ce qu'il y a dedans. J'en ai aucune idée. Et ça ne vous ennuie pas ? Ça ne m'ennuie pas du tout. Vous connaissez tous les ingrédients du Coca-Cola ? Ah non, pas du tout. On n'a pas le droit, vous savez, c'est secret. Vous n'avez pas le droit, mais vous êtes une consommatrice ? Oui, mais ce n'est pas grave, ils ont le droit d'avoir leurs secrets. Vraiment ? Ça ne vous embête pas ? Non. Est-ce que vous savez ce qu'il y a dedans ? Ce qu'il y a dans le coca ? Non, ils gardent ça très secret. Et vous n'êtes pas curieuse de savoir ce que vous buvez ? Non, j'aime ça, c'est tout. Vous leur faites confiance ? Bien sûr. Je suis la seule à vouloir savoir ce qu'il y a dans le Coca-Cola, c'est dingue. La seule ? Pas tout à fait. D'autres avant moi ont tenté de percer le mystère coca. Des concurrents de la marque, des fans, des chimistes, ont même analysé la célèbre boisson, sans succès. Difficile de trouver quelque chose quand on ne sait pas ce qu'on cherche. Personne n'est parvenu à identifier la totalité des ingrédients, jusqu'à l'année dernière, où une radio américaine a annoncé une découverte incroyable. Nous pensons que nous avons trouvé la recette originale du Coca-Cola. Et je ne plaisante pas. Je ne plaisante pas la recette la plus secrète du monde. Je l'ai là. On l'a trouvé dans un vieux journal. C'est un journaliste, un certain Charles Salter, qui aurait publié la recette originale du Coca-Cola. Je voudrais avoir le numéro d'un certain Charles Salter, dans la région d'Atlanta. J'ai retrouvé Charles Salter. Il vit dans la banlieue chic d'Atlanta. Bonjour et bienvenue. Il est aujourd'hui à la retraite, après avoir travaillé 25 ans dans le journal local. J'espère que vous allez m'en apprendre un peu plus au sujet de la formule secrète. Le trésor de Charles Salter est quelque part dans cette pièce. Voici mon atelier de pêche. C'est votre hobby ? Pêcher, c'est ma passion. Pourquoi vous n'iriez pas chercher dans ces cartons là-bas ? La formule est par là ? Jetez un petit coup d'œil. C'est peut-être ici ? Non, là c'est des vieilleries. Ça ne peut pas être ça, non ? C'est l'un seul côté où nous n'avons pas regardé. Oh ! Voilà ! C'est excitant ! Vous pensez qu'elle est là ? Voilà la photo, je l'ai prise en 1979. J'avais un ami qui vivait dans la région. Il tenait un drugstore à Gainesville. Et un jour, il me dit « Charles, il faut que tu vois quelque chose ». Et là, je vois un document intitulé « L'authentique Coca-Cola ». Quand j'ai vu ça, je me suis dit « Mon Dieu, j'ai l'histoire de l'année ». Ce document daterait de 1910. Il s'agirait d'une copie manuscrite de la recette originale en mauvais état. Je découvre les fameux extraits végétaux que Coca refuse de donner. Première surprise, il y aurait de l'alcool. Mais aussi du citron, de l'orange, de la coriandre. Et tout en haut de la liste, un ingrédient qui me fait halluciner. C'est quoi ça ? F-E-Cocard. Extrait. Extrait des feuilles de coca. Vous avez dû être surpris quand vous avez vu qu'il y avait de la feuille de coca. C'était une grande surprise pour pas mal de gens quand ils ont découvert cette liste d'ingrédients. Et je peux vous dire qu'à Atlanta, on en a beaucoup parlé. Ce que je comprends pas, c'est qu'à l'époque, en 1979, quand vous publiez cette photo, le monde entier aurait dû apprendre qu'il y avait de la coca dans le Coca-Cola. Comment ça se fait que ça n'a pas fait le tour de la planète, ça d'un coup ? Je pensais que c'était vraiment un gros scoop. Mais Coca n'a jamais confirmé que c'était la formule originale. Personnellement, je suis convaincu que c'est la bonne formule. mais ça fait partie de ces mystères si difficiles à élucider. À l'origine, dans la recette de mon soda, il y aurait eu de la feuille de coca et son dérivé de la cocaïne. Logique, après tout, c'est pour cela que ça s'appelle Coca-Cola. Mais pourquoi mettre de la drogue dans une boisson ? La réponse est à 40 kilomètres de là, dans la ville de Columbus. C'est ici qu'a vécu le pharmacien John Pemberton, l'homme qui a inventé le Coca-Cola. Une jolie maison, une vie a priori bien rangée. Mais mon guide va me raconter comment est née la célèbre boisson. Une histoire qu'on préfère oublier chez Coca-Cola. Donc c'est là qu'il vivait ? Oui, il vivait ici avec sa femme et son fils Charles. Et là, c'est sa chambre, c'est ça ? C'est une jolie maison traditionnelle. Ça, c'est John et son fils Charles, un peu plus âgés. Et où est-ce qu'il travaillait ? Son laboratoire est installé dans la cuisine. En 1886, aux Etats-Unis, c'est l'apparition des sodas. John Pemberton va s'inspirer d'une boisson française, très populaire à l'époque, le vin Mariani, qui justement contenait de la cocaïne. Qu'est-ce qu'il faisait, ce pharmacien ? Il a inventé différentes boissons. En voici quelques publicités ici. Il passait son temps à fabriquer des mixtures. A l'époque, les gens pensaient que les sodas soignaient toutes sortes de maladies. C'est pour ça qu'on trouvait les sodas dans les pharmacies. C'était un peu comme des médicaments. Et à la base, le Coca-Cola, c'était un médicament. Oui, Coca-Cola était un médicament et il contenait de la cocaïne au début. C'était censé vous soigner pour toutes sortes de douleurs, que ce soit à la tête, au ventre, toutes sortes de maladies en fait. Mais pourquoi Pemberton a mis de la cocaïne dans le Coca-Cola ? Suite à ses blessures durant la guerre de sécession, il est devenu accro à la morphine. Et il est devenu ensuite dépendant à d'autres produits un peu moins dangereux que la morphine. Vous vous faites visiter cette maison à des classes, des enfants, et vous ne leur dites pas, en fait, qu'il était vraiment... le docteur John Pemberton, vous ne leur parlez pas de son problème avec la drogue ? Vous ne parlez pas de cocaïne ? Non, on donne juste aux enfants des informations basiques sur coca. On ne leur parle pas de la cocaïne. On préfère leur donner une image plus idéalisée de la cocaïne, enfin, pardon, du coca. Un pharmacien accro à la cocaïne qui met de la drogue dans sa boisson, ça fait un peu tâche dans le monde merveilleux de coca. À Atlanta, comme souvent aux Etats-Unis, on protège les symboles de l'Amérique. Et tant pis pour ces écoliers qui n'apprendront qu'une partie de l'histoire. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il y a toujours de la feuille de coca dans mon soda. À 2000 km d'Atlanta, j'ai rendez-vous avec l'un des rares américains qui osent défier la marque la plus puissante du monde. Au pied du pont de Brooklyn, voici le repère de Ray Rogers, le fondateur du collectif Killer Coke. Avec un tel nom, au moins le message est clair. Depuis 10 ans, ce syndicaliste consacre toute son énergie à dénoncer la face cachée de Coca-Cola. C'est le porte-parole de tous ceux qui se disent victimes de la multinationale. Ramon, vous avez été viré et vous avez dû retrouver un nouveau boulot. Louis, vous, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Autour de la table, une quinzaine d'employés ou d'anciens salariés des usines Coca-Cola de New York. Ensemble, ils ont porté plainte pour harcèlement moral et discrimination raciale. Je découvre une autre version du monde magique de Coca-Cola. Ces ouvriers fabriquent le soda pour des millions d'Américains. Ils ne connaissent pas la recette. Ils mélangent seulement le sirop de cola avec de l'eau avant de le mettre en bouteille. Vous avez déjà entendu parler ou vu des feuilles de Coca ? On en a entendu parler, mais ils ne nous laissent jamais voir la production car le sirop n'est pas fabriqué chez nous. Mais oui, on a entendu des choses. Est-ce que vous pensez qu'il y a des produits utilisés qui sont dangereux ? Sans aucun doute possible, oui. On reçoit le sirop dans des gros barils. Il y a une grille tout autour et un autocollant indiquant que c'est dangereux. Corrosif. Un jour, j'ai vu un de ces barils s'ouvrir. Le produit a littéralement bouffé la peinture au sol. Ça l'a enlevé. En fait, c'est de l'acide très puissant. Les gens chargés de nettoyer ne pouvaient pas toucher ce truc avec les mains. Mais normalement, c'est juste du sucre et des arômes naturels ? Non, 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 non. J'aimerais que ce soit ça. Mais ce n'est pas le cas. Ils ne veulent pas qu'on sache ce qu'ils mettent dedans. Je ne comprends pas comment un gouvernement peut autoriser une entreprise à commercialiser un produit dont la recette est secrète. Nos enfants en boivent. Des employés en colère qui se posent les mêmes questions que moi, une entreprise qui refuse de me répondre, ce n'est pas gagné. Mais après tout, même les secrets les mieux gardés finissent un jour par s'éventer. Ray Rogers va me révéler une information embarrassante pour Coca. Il m'emmène loin des beaux quartiers de New York, direction l'un des ports du New Jersey. Selon lui, c'est ici que la compagnie continuerait d'importer discrètement l'ingrédient préféré du pharmacien Bemberton. Impressionnant, non ? C'est ici qu'ils reçoivent les feuilles de Coca qu'ils importent de Bolivie et du Pérou. Ça arrive ici ? Oui, ça arrive ici. Les feuilles de Coca ne sont autorisées dans ce pays que pour deux raisons. un, pour les préparations médicales, et l'autre, c'est pour Coca-Cola qu'ils utilisent dans certaines de ses boissons. Et à ma connaissance, c'est la seule façon d'importer légalement de la feuille de Coca de Bolivie et du Pérou. Ça veut dire qu'aujourd'hui, aux Etats-Unis, en dehors des laboratoires pharmaceutiques, Coca-Cola est la seule entreprise à pouvoir importer de la feuille de Coca ici ? Oui, Coca ne veut pas l'admettre, mais ils en utilisent encore dans certaines de leurs boissons. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'ils font avec ? Pourquoi est-ce si important dans leurs boissons ? Et pourquoi ils ne le reconnaissent pas ? Car si vous regardez sur leur bouteille, vous ne verrez jamais cet ingrédient. C'est écrit nulle part, non ? C'est intéressant parce que selon moi, s'ils cachent leurs recettes et qu'ils parlent de recettes secrètes, c'est justement à cause de la feuille de Coca. C'est probablement un des secrets qu'il ne faut pas dévoiler. Il y aurait donc toujours de la feuille de Coca dans mon soda. Est-ce que c'est pour ça que je suis si accro ? Non, impossible. La cocaïne a été interdite en 1906 dans le Coca-Cola. D'après Ray Rogers, les feuilles seraient aujourd'hui utilisées uniquement pour leur arôme, leur goût amer. Et pour se débarrasser de la cocaïne, la firme d'Atlanta ferait appel à une société spécialisée, la Stepan Company. Bonjour madame. J'ai appelé plusieurs fois et je n'ai eu personne. J'aimerais savoir si c'est bien ici que vous transformez la feuille de Coca. Je vais voir si quelqu'un peut vous répondre. Non, nous n'avons pas le droit de parler de nos clients ici. Donc, personne ne peut me dire si vous importez bien de la feuille de Coca du Pérou ? On ne parle pas de nos clients. On ne peut pas vous aider. Et il n'y a pas de responsable ? Bon, merci. Au revoir. Passez une bonne journée. Il n'y a pas moyen ? Mais quand même, je pense que j'ai le droit de savoir, non ? Merci, au revoir. Visiblement, il n'y a pas que chez Coca qu'on a le goût du secret. Bonjour monsieur. Vous venez d'amener des feuilles de Coca dans l'usine ? Monsieur, est-ce que vous allez chez Coca-Cola ? Je ne vais pas chez Coca, mais ma cargaison va chez Coca. Pourquoi ? Stéphane importe de la feuille de Coca, n'est-ce pas ? Je ne sais pas ce qu'ils font. Mais qu'est-ce que vous transportez ? J'ai des barils de liquide. Quel genre de liquide ? Je sais seulement que ça va chez Coca. C'est peut-être du sirop, j'en sais rien. Vous ne savez pas ce que c'est ? C'est un liquide alimentaire. Je veux savoir ce que je bois, donc je cherche à connaître les ingrédients. Ils ne nous laissent pas savoir. Oui, c'est secret. Bien sûr, comme toujours. Stéphane fournirait donc un mystérieux liquide à Coca-Cola. Mais ce produit a-t-il oui ou non un lien avec la feuille de Coca ? Excusez-moi, vous vivez ici ? J'habite à côté. Est-ce que vous connaissez Stéphane ? Oui, je connais. Vous savez ce qu'ils font ? Il y a longtemps, il faisait de la cocaïne. Il faisait de la cocaïne ? Je vous parle de ça il y a 15 ans. Il faisait de la cocaïne. C'est ce qu'on m'a dit. Et maintenant, vous savez ce qu'ils font ? Je ne travaille plus là-bas. Coca-Cola continue d'utiliser de la feuille de Coca. Oui, bien sûr. Et on m'a dit que c'était ici qu'elle était transformée. C'est possible, puisqu'ils fabriquent de la cocaïne pour les labos pharmaceutiques. Excusez-moi, vous êtes au courant qu'il y a une usine juste en face qui importe de la feuille de Coca ? Vous en avez entendu parler ? Non, pas du tout. L'entreprise s'appelle Stéphane. Il fabrique de l'extrait de Coca pour Coca-Cola. Vous êtes au courant ? Non. Ça ne vous pose pas de problème ? Si, bien sûr. Mais ici, il y a une usine qui importe de la feuille de Coca et qui la vende. Et la ville est d'accord ? Bien sûr que oui. Bon, si je comprends bien, il n'y a plus de cocaïne dans mon soda. Mais en attendant, je bois probablement sans le savoir de l'extrait de feuille de Coca depuis 25 ans. Je veux simplement connaître la composition d'un soda et j'ai l'impression d'enquêter sur le secret de la bombe atomique. après deux mois de demandes d'interview, 12 appels et 21 mails, Coca-Cola Etats-Unis va me donner la même réponse que la filiale française du groupe. Oui, Amanda, désolée. Je ne vous entendais pas avec mon téléphone portable. Je voulais simplement vous dire que vous n'aurez aucune interview de la part de la compagnie aux Etats-Unis. Vous êtes en train de me dire que je ne pourrais parler à personne chez vous aux Etats-Unis, c'est bien ça ? C'est ce que tu m'as dit ? Oui, c'est exact. D'accord, je vois. Merci d'avoir essayé. Ok, j'ai compris. Avec Coca, mon seul droit, c'est d'en boire sans jamais me poser de questions. Pourtant, les Etats-Unis, eux aussi, s'interrogent sur leur boisson nationale. Coca-Cola est de plus en plus montrée du doigt, non pas à cause de la formule secrète, mais au sujet d'un ingrédient que cette fois-ci tout le monde connaît. Vous ne mangeriez jamais 16 sachets de sucre. Pourquoi les boire alors ? Il y a 16 sachets de sucre dans un demi-litre de soda. À l'autre bout du pays, un Etat a déclaré la guerre au soda. Je pars en Californie. Ici, il est désormais interdit de vendre des boissons sucrées dans les lieux publics ou dans les écoles. Il faut dire que 40% des Californiens sont en surpoids ou obèses. Alors tout est fait pour diaboliser le soda, surtout auprès des jeunes. C'est quoi le message que tu veux donner aux jeunes ? C'est de leur dire de ne pas boire de soda, en fait, c'est ça ? Il ne faut plus boire du tout de soda. Ça peut faire du mal à trop de gens. Tu commences tout petit et en grandissant, tu continues. Ça fait partie de toi et tu deviens tellement accro. Tu n'es pas branché si tu bois du coke. Pas du tout. Il faut que tu boives de l'eau ou un truc plus sain. Arrête ! Tu ne sais pas ce que ça fait sur ton corps. Ok, donc si je veux être cool, il faut que j'arrête. Ouais, si tu veux être cool, il faut que tu arrêtes le coca. Mais on ne change pas si facilement l'American way of life. Face à eux, les anti-sodas ont des machines de guerre comme coca qui dépensent des milliards de dollars en publicité. On y va. La bataille est encore loin d'être gagnée. Pour me le prouver, le leader californien des anti-coca m'invite à déjeuner dans ce qu'il appelle un désert alimentaire. Un de ces quartiers où il n'y a que des fast-food à des kilomètres à la ronde. Je voudrais un coca en grand, s'il vous plaît. Regardez la taille de mon verre d'eau qui arrive. Et voilà mon eau. Ah oui, c'est tout petit. Et je peux... Vous pouvez en reprendre gratuitement autant de fois que vous voulez. C'est un gros, gros problème. C'est ça le problème. On peut se... Je peux en avoir autant que je veux. Je peux venir me servir tant. Servez-vous copieusement et si ça ne vous suffit pas, revenez et prenez-en encore. C'est un déjeuner équilibré ça. Vous avez suffisamment de calories, ça va ? C'est un demi-litre ça. Oui, c'est même un peu plus. C'est 75 centilitres. Un Américain boit en moyenne 170 litres de soda par an. 170 litres, ça représente 20 kilos de sucre. Mon fils pesait 20 kilos à l'âge de 5 ans. Donc, l'Américain moyen boit l'équivalent d'un enfant de 5 ans par an. C'est un tsunami de boissons sucrées. C'est quoi l'intérêt pour les grandes compagnies de soda d'augmenter la taille ? Parce que c'est toujours le même prix, c'est très peu cher. C'est quoi leur but ? Pourquoi ils veulent augmenter les quantités ? Je pense que tout ce qu'ils font, ils le font pour augmenter leur vente. Si vous en buvez beaucoup aujourd'hui, il y a de grandes chances que vous en buviez plus demain. Donc, ça peut être une bonne affaire d'acheter un litre de soda dans un restaurant, mais quand vous allez aller au supermarché, vous allez le payer bien plus cher. Leur seule motivation, c'est de gagner toujours plus d'argent. C'est leur boulot, c'est normal. Mais c'est la première génération d'enfants aux Etats-Unis qui risquent de vivre moins vieux que leurs parents. On doit trouver une solution pour contrer ces boissons sucrées. On le doit. La vie de nos enfants en dépend. Non, mais c'est bon, vous avez gagné. Vous m'avez coupé l'appétit. Merci. Bon appétit. Il y a 50 ans, nous buvions 4 verres de coca par an. Aujourd'hui, les boissons sucrées sont en train de remplacer petit à petit l'eau et le lait. Les sodas sont même devenus la première source de sucre et de calories dans l'alimentation des Américains. Il y a quelques mois, l'un des plus grands spécialistes de l'obésité a alerté l'opinion mondiale. Selon le docteur Lustig, le sucre qu'on aime tant dans les sodas est tout simplement en poison. Est-ce que vous pouvez montrer l'équivalent de sucre qu'il y a dans cette canette ? Est-ce qu'on peut voir combien ça fait ? Cette canette contient 39 grammes de sucre. Une cuillère à café, c'est 4 grammes. Donc en gros, elle contient 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Ça, c'est la quantité de sucre contenue dans cette canette. Donc quand je bois ça, j'ingurgite en fait cette quantité de sucre ? Exactement. Aucune différence. Moi, je sais que j'ai du mal à arrêter. J'essaye d'arrêter de diminuer ma consommation, mais je n'y arrive pas. C'est à cause de ce sucre que je suis dépendante ? Absolument. La raison pour laquelle les gens ne parviennent pas à arrêter de consommer ces boissons, c'est parce que le sucre a un impact sur une partie précise du cerveau et ça devient difficile d'arrêter. C'est pour ça que nous avons des enfants et des adultes qui ont une vraie dépendance au sucre. Alors, quel est l'effet que ça produit sur le cerveau ? Ça affecte le mécanisme de la récompense. La même zone que la nicotine, la cocaïne, les amphétamines, l'héroïne, la morphine, ça provoque le même effet. Le besoin augmente en permanence. car le problème, c'est que plus vous en prenez, plus le neurotransmetteur dans le cerveau, la dopamine, se met en marche. Et plus le système a besoin de doses importantes pour provoquer le même effet la fois d'après. Et ce phénomène s'appelle la tolérance. Quand vous arrêtez de consommer, vous avez des symptômes physiologiques. Et c'est la combinaison de tout ça qui fait que vous devenez dépendant. Aujourd'hui, on sait que le sucre fait exactement le même effet que toutes les autres drogues. En plus faible, bien sûr. Moi, je vois de plus en plus d'enfants, même très jeunes, boire du Coca-Cola. C'est quoi l'effet sur leur santé ? C'est terrible. C'est un désastre qu'on constate tous les jours. Dans les cliniques pour obèses, les gamins ont des taux de lipides identiques à ceux que l'on voit habituellement chez des patients de 65 ans. Toutes ces maladies d'adultes dues à la vieillesse, on les voit maintenant chez des enfants âgés de 8 à 10 ans. C'est un désastre. Le diabète de type 2, par exemple, est spécifiquement lié à la consommation de sucre et on travaille là-dessus. Vous avez l'air très en colère contre cette industrie. Je soigne des enfants obèses. Je soigne des enfants qui vont mourir jeunes. Ils vont perdre 20 à 30 ans d'espérance de vie. Et ils vont coûter à ce pays 192 milliards de dollars de pertes de productivité. Il n'y aura plus d'assurance maladie en 2024. La sécurité sociale ne pourra plus suivre. J'ai de bonnes raisons d'être en colère. Je suis médecin et mon rôle est de soigner des gens. Et je ne peux pas le faire si l'industrie alimentaire les détruit. Oui, je suis un peu en colère. Mais quand... Si je fume, si je bois de l'alcool, je sais que je prends un risque. Quand je bois du coca, j'ai juste l'impression que ça va me faire un peu grossir. Mais je ne me doute pas une seconde que c'est si dangereux pour la santé. Combien d'années allez-vous perdre si vous fumez deux paquets de cigarettes par jour ? Environ 20 ans. C'est à peu près la même chose si vous buvez deux canettes de soda par jour. Vraiment ? C'est presque pareil. Donc, un coca, tout le monde s'en fout. 10 000 coca, vous allez mourir. Vraiment. Mourir de quoi ? Attaques cardiaques, AVC, cancer, démence, diabète. En même temps, moi, ça fait 25 ans que je bois deux canettes par jour et je suis en bonne santé, je ne suis pas obèse. Qu'est-ce que vous en savez ? Vous n'êtes pas obèse, c'est sûr. Mais vous êtes certaine d'être en bonne santé ? Et peut-être que vous faites assez de sport pour éliminer les graisses, pour brûler les calories. Et si c'est le cas, tant mieux. le problème, c'est que vous n'êtes pas représentatif du consommateur moyen. C'est sûr qu'après ça, on voit les choses un peu différemment. Voici vos sodas et... votre obésité, vos maladies cardiaques et votre accident cérébral. Attendez ! Vous ne voulez pas votre diabète aussi ? Pour éviter le pire et rester en bonne santé, le docteur Lustig m'a fait une ordonnance et une sévère. Après chaque canette, une heure de jogging. C'est le temps qu'il faut pour éliminer tout ce mauvais sucre. Je ne vous dis pas quand j'en prends trois dans la journée. Ouais, ok, ça ne va pas être possible. Il va vraiment falloir que j'arrête. à moins que... Parce que la solution, c'est ça. Parce que la solution, c'est les sodas light, les colas light. Parce que du coup, il n'y a plus de sucre, donc il n'y a plus de problème. Tout le monde veut savoir pour les édulcorants. Moi le premier. J'aimerais bien savoir si c'est la solution. Mais il y a un problème. On ne sait absolument rien à leur sujet. On ne sait pas comment l'aspartame agit sur votre système énergétique ou sur votre métabolisme. On ne sait rien de tout ça. On n'a aucune donnée et tant qu'on ne les a pas, je ne peux rien vous dire car je suis un scientifique. Comment pourrais-je vous dire que les sodas light sont une solution ? On ne sait absolument rien sur les édulcorants. Et pour l'instant, ça reste un mystère. Donc en gros, j'ai le choix entre boire du sucre en étant certaine qu'au dos c'est dangereux ou boire du light en étant sûr de rien. Dans les deux cas, il y a un ingrédient auquel je n'échapperai pas. c'est le E150D, plus connu sous le nom de colorant caramel. C'est lui qui donne à tous les colas leur couleur si caractéristique. Un colorant controversé en Californie. Coca-Cola et Pepsi ont même dû en modifier le dosage dans cet état américain. Le scientifique à l'origine de ce nouveau scandale m'a donné rendez-vous dans ce diner. Bonjour, vous avez déjà commandé ? Non. Je peux avoir un coca s'il vous plaît ? Et pour moi, juste un verre d'eau s'il vous plaît. Vous ne buvez pas de coca, n'est-ce pas ? Non, je n'ai pas bu un coca depuis très très longtemps. Il y a cinq ans, il a été prouvé que le colorant caramel contenait un élément cancérigène. Ce que les fabricants de ce colorant font, c'est qu'ils prennent du sucre, y ajoutent de l'ammoniaque, puis des acides et mélangent le tout à haute pression. Ça crée la couleur caramel, mais ça crée aussi de nouvelles molécules. L'une de ces molécules est connue sous le nom de 4MI. Dernièrement, des études ont démontré que ce composant provoque des cancers chez les animaux et très probablement chez l'homme. L'État de Californie a dit à l'industrie du soda qu'elles seraient obligées de mettre un avertissement sur leurs boissons tant que celle-ci contiendrait ce composé. Ça causerait quoi comme cancer, ce colorant caramel ? A priori, cela provoquerait la leucémie. Il y a quelques semaines, je lui ai envoyé des canettes achetées en France histoire de comparer car j'ai appris que la recette varie en fonction des pays. Et en ce qui concerne la France, ça veut dire que le niveau qu'il y a dans les canettes que je vous ai envoyées est supérieur au seuil fixé par les Californies ? Voici la limite californienne. Elle est désormais de 29 microgrammes pour une canette. Les canettes françaises de Coca-Cola classique contiennent, elles, 79 microgrammes, soit plus de deux fois ce seuil autorisé en Californie. Et les deux canettes de Coca-Lite dépassent presque trois fois cette limite. Donc, si par exemple ma canette française qui contient 79 microgrammes de Mi4, je l'avais achetée en Californie, qu'est-ce qui aurait écrit sur la canette ? La Californie exigerait un avertissement sur la canette et du genre, ce produit est, selon l'état de Californie, susceptible de provoquer des cancers chez les animaux. Ce ne serait pas une bonne pub. Si 50 000 personnes consomment un Coca-Cola une fois par jour, cela provoquerait un cancer à l'une d'entre elles, soit un cas sur 50 000. Ce n'est pas énorme, mais si vous multipliez par la population totale de la France, le chiffre augmente considérablement. À ce jour, seule la Californie s'est attaquée à ce colorant chimique. En Europe, du côté des autorités sanitaires, on n'est pas inquiet. Entre le colorant potentiellement cancérigène, les risques de diabète et tout le reste, je commence un peu à angoisser. J'ai l'impression qu'il y a un problème derrière chaque ingrédient. est-ce que c'est normal que la boisson la plus consommée au monde soulève autant de problèmes ? Coca-Cola ne veut pas me répondre. Ok, je vais aller voir Moutar Kent, le PDG, celui qui a caché la formule secrète. Et je vais aller directement chez lui. Cher monsieur Kent, je réalise un documentaire sur le Coca-Cola. J'essaye désespérément de vous contacter depuis deux mois. Voici mon numéro. Appelez-moi s'il vous plaît. Bonjour. Désolée de vous déranger. Je cherche à joindre monsieur Kent. Je viens de France et j'aimerais vraiment le contacter. J'ai tout essayé. Comment est-ce que je peux arriver à lui parler ? Vous pouvez attendre quelques minutes s'il vous plaît. Oui, c'est pourquoi ? Je m'appelle Olivia Moukijewski, je suis une journaliste française et je cherche à parler à monsieur Kent. Non, il n'est pas là. Il n'est pas là pour le moment ? Non. Est-ce que je peux lui laisser un message ? Oui. Je lui laisse un petit mot juste là. Il y a mon nom, mes coordonnées et ma demande. Hello ? Hello ? C'est raté pour cette fois, mais quelque chose me dit qu'on va bientôt finir par se croiser. Avant cela, j'ai une dernière piste à explorer. Elle concerne un autre ingrédient de coca et pas n'importe lequel. Le principal, l'eau. Il en faudrait en moyenne 3 litres pour faire 1 litre de Coca-Cola. A Saint-Cristobal, au Chiapas, l'eau, ce n'est pas ce qui manque. Cette région est le réservoir du Mexique. Un paradis pour les fabricants de soda. Ce n'est donc pas par hasard si dans les années 80, la firme américaine a choisi d'installer ici l'une de ses usines. Antonino Garcia enquête sur Coca depuis plus de 10 ans. Pourquoi ils ont décidé de s'installer ici exactement ? Coca-Cola s'est installé ici pour pomper l'eau de la région. Il puise directement dans la nappe phréatique de Saint-Cristobal. C'est le réceptacle de deux volcans, le Huitepec et le Santéguiz. Et c'est ici, en sous-sol, qu'est stockée la majorité de l'eau. Ils sont installés stratégiquement pile sur le manteau phréatique. Et Coca-Cola prélève beaucoup d'eau ici ? Ils extraient environ 750 000 litres par jour. C'est quoi ? C'est l'équivalent de quoi ? Ce volume d'eau permettrait d'alimenter 10 000 habitants de la ville tous les jours. de Saint-Cristobal diario. Et depuis peu, ils creusent un nouveau puits. Ils vont donc augmenter le pompage. encore plus la production. Mais j'imagine qu'avec le nombre de litres d'eau qu'ils prélèvent chaque jour, ils doivent payer très cher et dédommager la région pour tout ça, non ? Non. Pas vraiment. Ici, la gestion de l'eau n'est pas vraiment très équitable. Aujourd'hui, on ne connaît pas les chiffres, mais en 2003, ils ont payé environ 25 000 euros pour l'année. C'est ridicule. 25 000 euros pour des centaines de millions de litres d'eau. Le principal ingrédient de coca ne coûterait quasiment rien à la compagnie. D'après Antonino, si le géant américain est si bien traité au Mexique, c'est grâce à Vincente Fox, le président du pays jusqu'en 2006. Et devinez ce qu'il faisait à Vincente Fox avant de devenir président. Eh bien, il était PDG de Coca-Cola Mexique. Ici, il y a 5 communautés qui utilisent l'eau de cette nappe. Et depuis l'installation de l'usine, j'ai fait des recherches avec eux et ce qu'ils me disent, c'est que depuis qu'il y a l'usine, leurs ressources en eau ne cessent de diminuer. Les premières familles touchées se trouvent à Ocotale, sur les flancs du volcan, juste au-dessus de l'usine de Coca. Thomas est le chef de la communauté. 10 personnes vivent dans cette maison et depuis quelques années, leur quotidien est devenu une vraie galère. Il n'y a pas d'eau. Et c'est comme ça tout le temps ? Quand les nappes sont basses, on reste sans eau. Au-dessous d'un certain niveau, ici, on ne peut plus avoir d'eau. Et alors, comment vous faites quand vous n'avez pas d'eau ? On se débrouille avec des seaux, on va au puits, on prend des seaux et ils ne sont pas là. On les prend pour laver le linge, la vaisselle ou pour faire à manger. Les coupures d'eau sont de plus en plus longues. Alors à Ocotale, on est heureux quand il pleut. On prend cette eau et on la met là. Là, c'est de l'eau de puits, c'est comme ça que toute la famille se lave, c'est ça ? Et pour laver le linge ? C'est cette eau qu'on utilise. D'accord. Mais cette eau, elle n'est pas potable ? Non, mais on la boit quand même. On la prend, cette eau, on la sort d'ici et on la boit. Ok. Ça va ? C'est pas... Ça nous désaltère. D'accord. Mais vous n'êtes pas malade quand vous buvez cette eau ? Nous, les adultes, ça va, mais pour les enfants, ça pose un problème. Qu'est-ce qui se passe avec les petits alors ? Ils sont malades ? Ils ont mal à l'estomac, ils vomissent, ils ont la diarrhée. Ah oui ? D'accord, mais vous n'avez pas le choix, vous êtes obligés de leur donner cette eau. Non, on n'a pas le choix, mais au moins, on n'a plus soif. Privés d'eau dans une région qui en regorge, les habitants d'Ocotale ont contacté Coca-Cola. Mais la multinationale affirme qu'il n'y aurait aucun lien entre ces pompages intensifs et la pénurie d'eau. Comble de l'ironie, quand il n'y a plus d'eau au village, les enfants boivent du soda. C'est une histoire sans fin, celle d'un piège qui se referme sur les Indiens du Chiapas. Les Mexicains sont devenus les plus gros consommateurs de coca au monde. Et au Chiapas, on atteint des records. Près de 3 canettes par habitant et par jour. Ce n'est pas ici que je vais commencer mon sevrage. Quand on veut boire quelque chose dans le coin, il n'y a pas vraiment le choix. J'ai rendez-vous avec un médecin qui dénonce cette omniprésence de coca au Mexique. Marcos ! Je suis contente. Ça va bien ? J'avais peur de m'être trompée d'endroit parce que des boutiques qui vendent du Coca-Cola, il y en a partout sur la route. Ça a été quoi le déclic ? Pourquoi vous vous êtes intéressé à cette boisson ? Je suis venu au Chiapas pour travailler auprès des réfugiés sur les problèmes de malnutrition. Je me suis aperçu que c'est dans les 2 premières années de la vie qu'on définit les habitudes alimentaires. Et ici, les mères donnent des sodas à cet âge-là à leurs enfants. Et donner tant de sucre si jeune provoque fatalement une addiction au sucre. On dit quoi ? On dit qu'il y a eu une coca-colonisation du Mexique ? Oui, c'est un terme qui a été employé par le rapporteur spécial des Nations Unies l'an dernier. Il a été impressionné par la coca-colonisation du Mexique. Si vous voulez m'aider... Je vais le faire. Cliquez à chaque fois que vous voyez un point de vente. D'accord, donc je clique dès que je vois une boutique qui vend du coca. Alors là, il y en a un. OK. À l'instant, il y en a un. Un, deux. C'est incroyable. C'est quatre. C'est incroyable parce qu'elles sont à côté. Oui, oui. Cinq. Tenez, regardez, il y en a un autre ici. Alors là, on est donc en plein milieu des montagnes à 2500 mètres d'altitude et on a fait quelques centaines de mètres et on a déjà vu sept boutiques qui vendent du coca-cola. C'est terrible. C'est terrible. Il n'y a rien d'aussi facile à trouver que le coca. Vous voyez, c'est le nom de la ville dans une bouteille de coca. C'est possible et c'est terrible. Regardez, il y a encore deux boutiques côte à côte. Enfin, des légumes. Là, il y a des légumes, ils ne vendent pas de coca. On en a combien, là ? Là, j'en suis à 166. En 42 kilomètres. C'est incroyable. C'est incroyable. Un pays repeint en rouge et blanc. Le modèle économique parfait pour coca-cola. Jusque dans les villages les plus reculés du Chiapas, la multinationale a mis en oeuvre une stratégie imparable. Et le coca-cola, c'est ce que vous vendez le plus ? Oui. Au moins, j'en vends environ huit caisses. Et dix caisses. quand il y a du monde. Au moins, hein ? Et les frigos ? Ils sont loués. C'est une prestation. Je ne peux pas dire qu'ils me les ont offerts parce que c'est une location tant que je vends leurs produits. Est-ce que dans le frigidaire, vous avez le droit de mettre des produits qui ne sont pas des produits coca-cola ? Non. Seulement des produits de coca. Tous les produits qui sont à l'intérieur viennent de la société coca-cola. uniquement les produits de coca-cola. Si les gens veulent boire quelque chose de frais, ils doivent acheter des produits de coca-cola. Exactement. C'est comme ça. Merci, au revoir. Là, il y a même des... Du Marcos, des bouteilles de 3 litres. À 3 litres, c'est quoi ? 21 pesos, ça fait 1,20 euro. 1 litre de coca pour 7 pesos alors que l'eau est à 8. Le litre d'eau est à 8 pesos, donc 3 litres, ça fait 24 pesos. Et on compare avec le coca qui fait 21 pesos. Le coca-cola est moins cher que l'eau. Mais c'est ça le problème. Oui, c'est moins cher que l'eau. Et ce que dépensent les gens dans le coca, c'est de l'argent en moins pour acheter des produits de base. Aujourd'hui, les Indiens du Chiapas ne peuvent plus vivre sans coca. À tel point que la marque a même réussi à s'imposer dans la religion. Elle remplace le potch, la boisson traditionnelle dans les cérémonies sacrées. dans cette famille, la prière du jour est dédiée aux petits garçons qui a de la fièvre. Pour satisfaire les dieux, pas moins de 7 bouteilles de coca en offrande. Le poche, c'est l'alcool local. Avant, ça servait à chasser les mauvais esprits. On l'utilisait pour ça. On en faisait don pour notre corps, pour notre âme, pour notre esprit. Et maintenant, on y a rajouté le coca-cola. Ce sont nos croyances. On croit que ça chasse le mal. Et on voit ça partout dans le Chiapas. Au Guatemala, dans toute la région. C'est notre culture maintenant. Le coca-cola, ça permet de chasser les esprits parce que du coup, on rote et donc l'esprit est chassé du corps, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est notre croyance. Et coca s'en est emparé il y a 30 ou 40 ans. Au Mexique, 70% de la population est déjà en surpoids ou obèse. Selon l'Observatoire Mexicain de la Santé, en 2020, ce sera 100% de la population. Je retourne pour la dernière fois à Atlanta. C'est le jour de la grand-messe annuelle pour Coca-Cola, l'assemblée générale du groupe. C'est aussi ma dernière chance d'obtenir enfin des explications. L'événement est réservé aux actionnaires, alors j'ai donné encore un peu plus d'argent à Coca. Pour 120 dollars, j'ai acheté deux actions. Les caméras sont interdites, mais je vais récupérer les images Internet que Coca transmet à ses actionnaires dans le monde entier. Au milieu de la salle, là, c'est moi. Enfin, ça y est, je suis en face du gardien de la formule. En 2011, nous avons augmenté notre gamme de produits de 4% et nos ventes globales de 8%. Au total, Coca-Cola, votre compagnie, a généré 47 milliards de chiffres d'affaires l'an dernier. Plus les gens boivent du Coca, plus les bénéfices sont en hausse. Et ça, ça fait plaisir aux actionnaires. Je ne serai pas en mesure de répondre à toutes vos questions, mais je vais donner la parole aux plus de gens possibles. Six personnes seulement seront choisies au hasard. Mes chances sont minces. Mais à la quatrième question... Monsieur le Président, voici Olivia Mokejewski. Bonjour, Monsieur le Président. Je viens de France pour être avec vous aujourd'hui. Monsieur Kent, vous êtes probablement l'une des rares personnes dans le monde à savoir ce qu'il y a dans le Coca. Les consommateurs comme moi n'ont pas cette chance et ne savent pas ce qu'ils boivent. Le peu d'informations disponibles sur cette recette pose une seule question. Que buvons-nous ? Vous dites, Monsieur, vouloir faire de ce monde un monde meilleur. Alors pourquoi utilisez-vous autant de sirop de sucre alors que tous les chercheurs indépendants affirment que c'est dangereux pour la santé ? Pourquoi utilisez-vous un colorant caramel chimique alors qu'il en existe des naturels ? Pourquoi prêlevez-vous autant d'eau au Mexique et en Inde ? Et enfin, pourquoi ne dites-vous pas que vous utilisez toujours de la feuille de Coca dans votre recette ? Merci, Monsieur, pour votre attention. Merci d'être venu de France pour assister à notre Assemblée Générale. Je tiens à vous dire clairement que nos 3000 produits sont sains. Nous sommes fiers de la qualité de tous ces produits. Nous sommes fiers de nos standards de fabrication qui sont souvent bien supérieurs aux normes légales des pays de tous les pays dans lesquels nous les produisons. Bon, allez, je vous épargne les 2 minutes 15 de langue de bois. Moutar Kent m'a répondu, mais ne m'a rien dit. Pendant ce temps-là, son groupe a écoulé près de 3 millions de boissons dans le monde. À la sortie, je vais retrouver Ray Rogers, le fondateur de Killer Coke. Lui aussi était à l'Assemblée Générale. Ça fait 10 ans qu'il vient poser des questions qui fâchent et comme chaque année, il a fait chou blanc. Alors ça se termine devant le siège de la multinationale avec une manif de 12 personnes. Ok, tout le monde, est-ce qu'on peut essayer de faire juste une ligne côte à côte ? Allez, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez juste bouger un peu pour qu'on puisse faire cette ligne ? Il faut faire une ligne. Là, vous n'êtes pas nombreux ? Vous n'avez pas l'impression de prêcher un peu dans le désert ? Le plus important pour nous, c'était qu'on soit présent pour l'Assemblée Générale, qu'on signale notre présence et qu'il existe des images pour montrer qu'il se passe des choses même ici, à Atlanta, le berceau de Coca-Cola. Et si vous regardez, nous sommes épaulés de quelques indignés d'Atlanta et on demande une entrevue. Et s'ils nous arrêtent, eh bien, nous reviendrons plus nombreux la prochaine fois et on leur rendra la tâche plus dure encore. Donc, c'est un peu David contre Goliath, mais ici, nous sommes des centaines de David. Peut-être que tout ça ne sert à rien. Peut-être que Coca-Cola vendra toujours autant de boissons. Mais j'ai pas envie d'abandonner. Parfois, il faut pas avoir peur d'être une emmerdeuse. Excusez-moi, monsieur. Je suis journaliste. Pas de caméra ici. Vous devez partir d'ici. Non, madame, non. J'aimerais juste savoir si monsieur Kent est là. J'en ai pas la moindre idée. Partez, s'il vous plaît. Oui, mais on m'a dit que... Derrière, derrière. Non, madame. Non, vous traversez. Vous repartez de l'autre côté. J'aimerais juste poser une question. Pas de question. Mais je suis une consommatrice. Bonne journée, madame. OK, je peux parler à personne ici. Non, madame. En six mois d'enquête, j'ai découvert la face cachée de Coca. Celle qu'on ne voit jamais dans les publicités. Celle que le marketing cherche à effacer. J'ai compris aussi qu'avec la formule secrète, Coca a trouvé le meilleur moyen d'éviter les questions qui dérangent. Bon, je ne sais toujours pas exactement ce que je bois, mais j'ai quand même pas mal d'indices. Et si ça se trouve, je ne suis pas très loin de la formule secrète. Alors, le meilleur moyen de le savoir, c'est d'essayer. Donc, je vais tenter de faire du Coca avec ce que j'ai. Et on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. On va commencer par l'eau. Bon sucre. 100 grammes de sucre. Pour l'instant, je pense que, puisque là, je suis dans le vrai. Fameux color caramel. On va mettre quelques gouttes seulement. Déjà, là, on se rapproche de la couleur. Ah, ensuite, feuilles de Coca, mais je ne m'appelle pas Coca, donc moi, je ne peux pas en importer. Alors, je vais me contenter du maté. C'est de l'infusion de feuilles de Coca. Quelques gouttes de vanille. Alors, la caféine. La caféine, donc on va en mettre un petit peu. Et du jus de citron. Voilà, là, il y a de l'alcool. C'est de l'alcool alimentaire. Bon, là, je vais m'attaquer aux fameux arômes naturels. Ceux qui sont si secrets. Il y a de l'orange. Du citron encore. La noix de muscade. Fleur d'oranger. Bon, on a les bulles. On a le liquide. Maintenant, on va goûter. Un peu le goût d'un cola bon marché. J'en bois trop, mais on n'arrive pas à juger. Allez, Bruno, viens goûter. Dis-moi ce que t'en penses. OK. Bah, c'est pas très bon. Viens voir à goûter, là. C'est vraiment pas bon. Allez, Richard. Allez, viens voir. Hop, goûter pas. Alors, c'est pas bon, ce qu'elle a fait, maman ? Allez, on va trancher. C'est l'alliance du sucre et de l'acide. Ça va mal. Moi, j'en bois jamais, donc je suis là. Non, je sais pas. Vous aimez pas le Coca, aussi. En tout cas, ça colle bien. Non, le Coca. Tu sais à quoi ça me fait penser, sérieusement ? Au bonbon Coca-Cola. Ah, bah au moins, si on n'a pas la formule du Coca, on a la formule. En même temps, t'es pas censé arrêter d'en boire ? Si, si, si. Bah là, ça va me dégoûter, peut-être, Alain. Vous entendez le cri du Coca sous la semaine ? Eh, c'est pas bon.